Voilà les conséquences du réchauffement climatique sur le niveau du lac d'Annecy, mais aussi plus largement sur l'économie de nos stations de ski. Un sujet important qui réunit aujourd'hui et demain des scientifiques, des professionnels de la montagne et des spécialistes de la météo au Ménuire en Savoie pour les rencontres climat, météo, montagne, au programme des tables rondes, des conférences auxquelles participe notamment un visage que l'on connaît bien. Nathalie Riouet, bonjour. Vous êtes chef du service météo de France Télévisions. De quoi parlez-vous pendant ces journées ? Écoutez, tout tient dans le titre, vous avez dit, rencontre, climat, météo, montagne, comment le réchauffement climatique, on l'a vu dans votre sujet précédent, peut et va impacter malheureusement nos montagnes, comment anticiper, comment les stations de ski, comment on peut gérer cette évolution climatique, ce réchauffement climatique et ne pas se retrouver à dépourvu. Donc on aborde bien évidemment ces problématiques de changement climatique, on aborde aussi la gestion de l'eau, comment pouvoir retraiter et récupérer, emprunter l'eau à la nature pour pouvoir ensuite en faire de la neige de culture et ensuite restituer l'eau dans la nature. Enfin on aborde toutes ces problématiques de climatologie, de météo et on est très heureux également entre journalistes de se retrouver, toutes chaînes confondues, pour échanger bien évidemment et parler de nos expériences et comment on peut diffuser auprès du grand public toutes ces informations qui sont extrêmement importantes. Voilà, la météo est très importante pour les stations aussi bien au niveau de l'endègement mais aussi pour la sécurité routière, Nathalie Riouet, pour les aider, pour aider les stations à mieux gérer pour les routes, pour les vacanciers qui arrivent. Alors effectivement dans nos différents journaux météo, nous abordons évidemment l'information météo, d'où les risques de fortes chutes de neige pour les accès aux stations de sport d'hiver qui bien évidemment peuvent impacter en forte influence le trafic routier, qui peuvent, on l'a vu ces années précédentes, entraîner ce qu'on appelle les naufragés de la route. Donc ça c'est des choses qu'on essaie d'éviter au maximum. On essaie éventuellement de conseiller les futurs vacanciers en leur demandant peut-être de reporter ou d'avancer leur départ s'ils le peuvent. Donc on a un vrai travail de prévision météo mais aussi de conseil au niveau du trafic routier pour l'accès aux stations de sport d'hiver bien évidemment. La météo est-elle de plus en plus précise et à quelle échéance ? Là on voit des prévisions pour tout l'hiver. Est-ce qu'il faut s'y fier Nathalie Riouet ? Alors la météo est de plus en plus précise, oui, parce qu'on a tous les outils pour ça. On a des satellites, on a des ingénieurs météo extraordinaires, on a tous les outils qui nous permettent d'être de plus en plus fiables à courte échéance. Maintenant à moyenne des plus fortes échéances, plus longues échéances, on parle évidemment de prévisions saisonnières. Il est évident que les prévisions saisonnières à un mois ne seront moins fiables que celles à quatre jours. Donc il faut être extrêmement prudent avec ça et je dis toujours qu'il faut être extrêmement humble avec la nature. Et c'est toujours la nature qui a le dernier mot. Donc on pourra avoir tous les outils à notre disposition et les meilleurs ingénieurs. Si la nature décide de nous faire un coup de grisou, un coup de chien comme on dit, eh bien dans ce cas-là on est malheureusement obligés de faire avec. C'est sûr, merci beaucoup Nathalie Riouet d'avoir répondu à nos questions depuis les minuites. Merci infiniment. Merci. Merci.